Bonjour à tous et bienvenue pour ce Flash Visibilise numéro 4, les bonnes et les mauvaises pratiques réseau. Nous allons aborder aujourd'hui la pratique concernant les demandes de contact LinkedIn. Un vaste sujet certes, mais assez primordial dans une stratégie de réseautage social. Une très très mauvaise pratique que je constate souvent, c'est d'envoyer une demande de mise en relation qui n'est pas personnalisée à une personne que vous ne connaissez pas. Alors c'est assez récurrent et j'en reçois d'ailleurs de très nombreuses sur une semaine. Il faut absolument personnaliser vos demandes de contact. Dites qui vous êtes, le pourquoi, qu'est-ce qui a motivé cette demande. Vous aurez beaucoup plus de chances d'avoir une réponse en retour. Vous aurez certainement une acceptation de votre demande, mais il n'y a que très peu d'intérêt. Ou même encore, vous aurez une demande qui est complètement ignorée. En personnalisant votre demande, vous incitez votre futur contact à vous renvoyer un message et ainsi en connaître un petit peu plus sur vous et pourquoi pas développer un partenariat. Donc personnalisez votre demande. Quelle motivation vous anime ? Entrevoyez-vous un partenariat, une mutualisation de compétences ? Ou même encore, cela peut-être à propos d'un article que vous avez vu. Donc soyez précis. Faites un message sur mesure, par exemple, j'ai apprécié votre article que vous avez rédigé, j'évolue aussi dans ce domaine, je souhaite que nous entrions en contact sur LinkedIn. Donnez du sens. Sinon, il faut s'abstenir, cela ne sert à rien, absolument à rien, de collectionner des contacts pour les collectionner. C'est un peu stérile. Et donc évitez aussi de cliquer sur « se connecter » pour lancer des invitations sur la page « les connaissez-vous ». C'est tentant, mais très franchement, pas efficace du tout dans votre réseautage. Voilà pour LinkedIn et les demandes de contacts personnalisés. On se retrouve pour le flash numéro 5 « Les bonnes et les mauvaises pratiques réseau » le mois prochain sur Visibilise. A très vite ! Sous-titrage Société Radio-Canada